Je reviens vous faire une chanson de Hamid Soultin qui s'appelle L'Omata, c'est une chanson qui a été écrite en anglais. Avant de commencer je tiens à m'excuser parce que j'ai ce retard a duré longtemps et c'est vrai que ce retard a duré longtemps mais rassurez-vous j'ai des raisons. La première c'est que j'ai eu un petit accident foot et donc je me suis tourné ma main droite et la deuxième c'est que j'ai des engagements que je dois honorer ici, il y a des petits festivals donc j'amasse un peu d'argent pour passer le ramadan au Maroc ce que je voudrais vous dire c'est que la chanson je ne connais pas les paroles je ne voudrais certainement pas passer un peu de temps devant un ordinateur à essayer de dégiffrer ce qu'il me dit donc je vous explique la chanson très très rapidement la première, enfin elle est basée sur trois accords mineurs mineurs, mineurs, je le dis bien un fa dièse mineur, un si mineur un ré bémol mineur voilà mais c'est une chanson qui appartient un peu à une tradition de hip hop donc elle est basée sur un rythme funky, groovy avec un BPM de 85 à 90 et donc elle est basée sur un riff qui va comme ça donc je vais vous mettre un peu dans le contexte hop 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 electronics hop 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 Alors, on va s'il fait La guitare fait ça Je tiens aussi à vous donner des idées de chorus Je ne vais pas beaucoup jouer Parce que, comme je vous ai dit J'ai la main tordue, donc j'ai perdu ma vélocité Je vais juste marquer les accords, d'accord? Je vais juste marquer les accords Je vais juste marquer les accords Je vais juste marquer les accords Sous-titrage ST' 501 ... 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